Bonjour à tous et à toutes! Bienvenue dans les capsules de À travers les lunettes de Marie-Claude. On se trouve présentement dans ma cour arrière. C'est la première capsule de l'année à l'extérieur. J'espère qu'on va en faire d'autres. Merci des commentaires que vous avez faits sur mes autres vidéos. Merci d'aimer mes vidéos, de les partager et d'appuyer sur la petite cloche ici pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Et bien sûr, de vous abonner à mes vidéos. Depuis que le déconfinement a commencé, moi j'ai commencé à sortir un peu dans les commerces. Et je me suis rendue compte que des fois, les endroits qui étaient accessibles ne le sont plus. Je le sais, on est tous pris de court. Il y a des nouvelles règles. Il faut s'ajuster rapidement. Les règles de mesures sanitaires nous font vraiment, nous demandent de l'originalité. Et parfois, on met de côté l'accessibilité. Il ne faut pas la laisser de côté. Parce que nous, on est confinés. On a été confinés tout l'hiver, encore plus que vous. Et là, quand c'est l'été, on a envie de sortir. On a envie d'avoir accès au même service que tous les autres citoyens. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour rendre vos commerces un peu plus accessibles. Pour ça, je me base beaucoup sur un petit guide que Kéroul a fait, qui est accessible sur son site Internet. Kéroul est l'interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme. Donc, c'est Kéroul qui est chargé de toute l'accessibilité du tourisme au Québec. Je suis d'ailleurs formatrice pour Kéroul. Donc, j'aime bien cet organisme. Je vous le dis, dans presque tous les commerces que j'ai faits, les bouteilles de gel hydroalcoolique sont beaucoup trop hautes. Parfois, c'est au-dessus de ma tête. C'est impossible pour moi de pouvoir me désinfecter les mains. Alors, une petite règle, quelques petites règles. La mettre entre... Attendez une minute, je vous donne les mesures exactes. Une hauteur d'au plus de 1,1 mètre. Un accès dégagé en dessous pour qu'on puisse passer avec nos appuis-pieds en dessous de la bouteille. Mais idéalement, je vous le dis, c'est lorsque c'est quelqu'un, un employé de votre établissement, qui vient nous donner du gel hydroalcoolique. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire. Apparemment qu'il y a des distributeurs qui sont activés par les pieds. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas à faire. Les terminales, pour payer, là, si là, ils sont fixés, parce qu'apparemment, c'est une mesure de sécurité sanitaire, ils doivent être fixés, ayez-en un autre qui puisse être mobile. Parce que souvent, quand c'est fixé, nous, on n'y a pas accès, et encore plus quand c'est derrière un plexiglas. Donc, pensez à ça. Les corridors sanitaires intérieurs, il faut qu'il y ait un espace entre 92 cm et 1,5 m. Et ne mettez pas rien dans cet espace-là, parce que si vous mettez des obstacles, ça nous empêche de passer. Et des fois, on est obligé de faire un détour. Moi, ça me frustre quand moi, je dois faire un détour, et qu'une personne qui passe d'à côté de moi, elle passe tout droit. Ça, c'est vraiment frustrant. Pour les aménagements extérieurs, s'il vous plaît, les stationnements réservés pour les personnes handicapées, ce n'est pas un endroit pour mettre des tables à pique-nique pour vos employés ou pour les clients de votre restaurant. Ce n'est pas un endroit non plus pour déposer les conteneurs de poubelles. Mettez ça ailleurs. Les espaces réservés pour les personnes handicapées doivent rester libres pour que nous, on puisse les utiliser. Les portes électriques qui ont été condamnées pour qu'on puisse utiliser une autre porte. On veut que tout le monde ait du même sens, donc on ouvre une porte pour aller et une autre porte pour revenir. Sauf que parfois, ce n'est pas les portes électriques. Donc, si je suis seule, je ne peux pas entrer dans le bâtiment. Si ce n'est pas la porte électrique. Donc, pensez à ça. Je sais, on ne pense pas à ça, mais c'est important de se penser. Les portes électriques ne sont pas là pour rien. Les terrasses. Assurez-vous qu'il y a un espace entre les tables et entre la file d'attente et les tables de 1,5 m. C'est vraiment important pour qu'on puisse bien passer. L'équipement spécialisé, comme les aides à l'audition, les fauteuils roulants ou les hippocampes, c'est des équipements spécialisés. Ce n'est pas considéré comme du matériel à usage collectif. Donc, vous pouvez les mettre à disposition des personnes handicapées. Évidemment, il faut les nettoyer avant et après. Il est aussi important de garder à l'esprit qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent sur les lèvres parce qu'elles sont malentendantes. On ne s'en rend pas compte parce qu'elles peuvent parfois avoir une élocution presque normale. Pensez à acheter soit des visières ou des masques avec une fenêtre transparente. De cette façon-là, tous vos clients vont pouvoir avoir accès à tous vos services. Il n'y aura pas de malaise d'un côté ou de l'autre parce qu'ils ne vous auront pas bien compris. Parfois, dans des commerces, ils vont demander à ce qu'il y ait une personne par groupe qui entre. Il faut que vous sachiez que selon les droits de la personne, une personne handicapée qui est accompagnée de quelqu'un pour l'aider à pallier son handicap, cette personne-là est considérée comme un avec la personne handicapée. Donc, vous devez faire entrer l'accompagnateur avec la personne qui a besoin d'assistance. Et pour les personnes qui sont malvoyantes, c'est très important d'avoir des affiches avec des polices assez grosses et des couleurs contrastantes. Donc, une police blanche sur un fond noir ou en tout cas des couleurs qui sont contrastantes. Donc, pour avoir le guide complet pour l'accessibilité universelle, je vous invite à visiter le site de Kéroul, kéroul.ca. Et là, vous allez pouvoir trouver dans la section Entreprises ce petit guide mis à votre disposition. Alors, j'espère que j'ai sensibilisé un petit peu les entrepreneurs à garder à l'idée que les personnes en situation de handicap sont des consommateurs et qu'eux aussi doivent avoir accès à vos commerces et à vos services. Alors, j'espère que votre commerce est accessible pour que je puisse aller vous voir cet été. D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous toujours que c'est le regard que l'on porte qui nous porte. On se revoit bientôt.